bon est ce que ça se voit que j'ai la tête dans le cul alors aujourd'hui nous allons parler d'une excellente bd appelez moi nathan qui est dessiné par canton zution monsieur q sur les instagram et internet et catherine castro qui est journaliste et qui parle de la transidentité en fait catherine castro c'est une amie de la maman d'un garçon qui s'appelle lucas qui a 18 ans et qui a inspiré en grande partie ce récit donc c'est l'histoire de nathan mais qui est né lila puisque à la naissance c'est une petite fille donc il ya une petite partie sur son enfance assez rapide et puis après on la retrouve à 12 ans donc le personnage à 12 ans comprend que son corps n'est pas le sien puisque c'est un corps de filles et que lui c'est un garçon et là va commencer une souffrance et une violence assez incroyable parce que d'un seul coup il va être complètement perdu dans son identité en fait donc en fait on va suivre le personnage vraiment dans son dans son adolescence qui va passer pour une crise d'adolescence auprès de ses proches et qui n'en est pas une puisque en fait c'est juste quelqu'un qui découvre qu'il est transgenre on va avoir des dessins qui sont assez puissants visuellement et qui montre bien la souffrance en fait du personnage comme par exemple ceci pourquoi j'ai des seins j'en veux pas du coup il va tomber dans une dépression il va devenir assez agressif envers sa famille notamment ses parents qui comprennent pas trop ce qui se passe qui ne voient pas ce qui se passe donc le personnage commence même à se scarifier à se faire du mal et vraiment en grande grande souffrance et en fait en faisant des recherches sur internet à découvrir en fait le terme de trans transidentité transgenre et il va comprendre que c'est ce qu'il est et là ça va commencer à aller un peu mieux quand même il va pouvoir commencer à expliquer à ses parents que il n'est pas une fille qu'il est un garçon qu'ils n'ont pas de fille qu'ils ont un fils qu'il faut qu'ils l'appellent autrement donc maintenant dans la bd d'ailleurs il ya un passage assez agressif envers sa mère qui essaye de le comprendre qui lui dit mais tu veux devenir un garçon c'est ça mais essaye de de l'aider à exprimer ses besoins et lui quand il entend tu veux devenir un garçon ça le meurt de lui il lui dit mais tu comprends rien je j'ai pas envie de devenir un garçon je suis déjà un garçon du coup ses parents ont commencé à comprendre ce qui se passe et pouvoir l'accompagner dans ses démarches c'est très difficile bien sûr au début puisque ben ils ont élevé une fille ils comprennent pas trop ce qui se passe mais il a de la chance en tout cas le personnage qui a été qui a inspiré cette histoire puisqu'il est dans une famille de gens ouverts et même si c'est dur et compliqué tout se passe bien entre guillemets puisque il n'y a pas de il n'y a pas de rejet du tout de la part de ses parents et même de la part de ses camarades de classe tout le monde a l'air de l'accepter plus ou moins facilement donc ça c'est pas le cas pour tout le monde mais ça fait du bien aussi de voir que parfois ça peut bien se passer donc voilà à partir de ce moment là il va aller voir un psy aller voir une endocrinologue des chirurgiens ils vont lui expliquer tout le processus de transition il va commencer à prendre des hormones il va se renseigner sur l'opération pour l'ablation des seins il va se rendre aussi au centre lgbt de sa ville et ça va lui faire du bien d'intégrer la communauté lgbt et de s'approprier cette cette transidentité donc ça va plutôt bien finir on finit par avoir un personnage qui s'assume complètement qui est très bien dans sa peau et donc c'est chouette à lire et en même temps c'est hyper pédagogique puisque on apprend vraiment toutes les étapes finalement qu'on peut rencontrer dans ce cas là c'est même assez technique notamment sur la chirurgie on apprend beaucoup de choses c'est hyper intéressant ça fait du bien voilà de lire des histoires qui terminent bien voilà sur ce à bientôt bisous bisous à la prochaine à plus en plus 1